Earth News a rencontré Justin Labattu, un réalisateur de documentaires qui se passionne pour la nature et le snowboard. Son dernier projet s'intéresse au Sancy dans le massif central. Il nous en dit un peu plus. Le massif du Sancy, c'est le plus haut volcan de France métropolitaine. Il culmine à 1885 mètres. C'est un massif montagneux où il y a de la neige l'hiver et l'été on peut faire de la randonnée. Il y a des vallées qui restent vierges et là pour leur piste, c'est assez connu en France pour la pente qui peut atteindre jusqu'à 60 degrés. Mon documentaire valorise le massif du Sancy. Sur trois axes, le premier c'est pédagogique pour montrer qu'au milieu de la France, ce massif, il y a un potentiel énorme sur tous les sports. Mais moi je me focalise sur le snowboard. Le côté écologique aussi est très important parce que je viens d'Auvergne, je suis né là-bas et pour moi c'est une région magnifique. C'est une région à valoriser et qui reste encore assez intacte en fait. Et donc moi c'est dans cette même dynamique pour que les choses restent comme elles sont, qu'elles restent belles. La nature c'est vraiment quelque chose de magnifique, elle se suffit à elle-même. Mais alors pouvoir pratiquer du sport dans la nature, je trouve que ça magnifie les lieux. Les deux espaces se répondent, c'est-à-dire qu'une vue splendide avec un snowboarder qui passe ou qui fait une performance, je veux dire pour moi c'est vraiment le... c'est parfait, c'est ce qu'il faut montrer. On a déjà été impacté par l'impact de l'homme. C'est un même massif qui est composé de quatre vallées. Et il y a déjà trois stations dessus, ce qui représente quand même un certain nombre d'infrastructures, tout ça. Et on voit que ces stations se développent tous les ans. Alors elles restent dans leur domaine, elles ont raté leur expansion. Mais les domaines qu'ils exploitent se sont exploités de plus en plus chaque année. Donc là, il faut récouper en première. Les gestes du quotidien sont simples en fait. Il faut rester humble, c'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer d'aller dans la grande consommation. Il faut réussir à déjà se respecter soi-même et respecter les autres. Donc ce qui passe par vivre selon ses besoins et pas excéder, pas tomber dans l'excès. Pour s'amuser et respecter la nature, moi je pense déjà qu'il faut être prêt physiquement. Donc il faut avoir une bonne hygiène de vie. La bonne hygiène de vie, ça passe par le respect de soi-même et le respect de ce qui nous entoure. Il faut s'entraîner physiquement pour éviter les blessures. Et puis bien sûr, ne jamais racheter par terre. C'est même plus un conseil, ça devrait être automatique ce genre de truc. Merci Justin et bonne continuation.